Lorsque le contexte l'exige, la chaussée est séparée en différentes voies de circulation par un marquage longitudinal blanc. Ces lignes blanches peuvent être continues ou discontinues. Il s'agit alors de très longs de 3 mètres, espacés de 10 mètres. Une ligne blanche continue ne doit jamais être franchie, ni pour dépasser, ni pour tourner à gauche. Si le changement de direction est possible, la ligne continue devient discontinue au point de passage. En revanche, le franchissement d'une ligne de séparation discontinue est autorisé. Une ligne continue est parfois remplacée par une ligne de dissuasion dont les traits, toujours de 3 mètres, sont plus rapprochés qu'à espacer de 1,33 m. Cette ligne de dissuasion tolère le dépassement des véhicules très lents, comme les cyclistes ou les machines agricoles. Elle fait aussi office de marquage d'avertissement lorsqu'une ligne de séparation discontinue doit devenir continue, donc infranchissable. Une ligne continue accolée à une ligne discontinue est une ligne mixte. Vous devez alors respecter les consignes de la ligne la plus proche. Si celle-ci est discontinue, vous pouvez franchir les deux lignes à l'occasion d'un dépassement ou d'un changement de direction. Si la ligne est continue de votre côté, il est interdit de la franchir. Les trois flèches de rabattement intercalées au sein d'une ligne d'avertissement ou d'une ligne mixte préviennent le conducteur que la ligne discontinue va bientôt être remplacée par une ligne continue, infranchissable.